Clap ! Bonjour ! Salut à tous, bienvenue sur Sneeze ! Comment vous allez les Sneezeurs et les Sneezettes et les Sneeze non binaires ? J'ai déjà très chaud, je n'en peux plus. Il fait 40 degrés dehors, je me décide à tourner une vidéo, c'est une très mauvaise idée. Je vais décéder dans cette vidéo, ça c'est sûr. Mais on se retrouve enfin après 8 mois d'attente pour les résultats du Créasneeze des 50 000 abonnés. Alors je sais, nous ne sommes plus 50 000. En même temps, comme je viens de dire, 8 mois se sont écoulés alors il y a eu le temps. Mais on est enfin là avec toutes les créations que j'ai pré-sélectionnées. sur environ 100 créations, donc des dessins, des vidéos. Je les ai toutes gardées dans un tiroir qui est sous mon bureau. Je n'en ai sélectionné que 15 qui seront dans cette vidéo. Alors voilà, je suis désolé, je m'en excuse. Mais écoutez, vous avez été trop nombreux, j'y suis pour rien. Je le répète, mais c'est bien évidemment un classement subjectif. Donc il se peut que vous ne soyez pas d'accord avec moi sur certaines créations qui sont dans la vidéo. Bref, sans plus attendre, voici le résultat du Créasneeze des 50 000 abonnés. Alors avant tout, à chaque Créasneeze, je donne un thème et là il a été extrêmement bien respecté, là je suis très content. Le thème était les mascottes de la chaîne. Alors forcément, depuis le début de la chaîne, il y en a des milliers. Des centaines de mascottes sont apparues avec les batailles royales, les matchs contre abonnés, les let's play et surtout, surtout, le let's play Hard Gold Randomizer Nuzlocke. Et pour cette première création justement, on retrouve celle de Petite Pomme qui nous a fait une espèce d'affiche de film avec les mascottes du let's play Hard Gold Randomizer Nuzlocke. On retrouve bien évidemment Windows XP, le starter, et Zap, le vrai starter. Dragmere, l'hipporoi, Elephant, le don fan. Bien sûr, Jasmine et son arceuse qui nous ont niqué la moitié de l'équipe, ça c'était pas un problème. Le gang des Galekids avec la Team Rocket, et bien sûr, le mule IAC qui est super bien fait. Giselle et moi-même, enfin bref, j'adore ta création Petite Pomme, et c'est pour ça que je tenais à commencer avec. C'est vraiment du très lourd, merci beaucoup pour ta création, un grand bravo à toi. Passons maintenant à la création de Nicolas, qui est un dessin coloré au feu, triqué, encore une fois, super bien composé. On y retrouve comme sur la précédente Brain Raper, le Mewtwo. Il y a Doctor, le Magneti, le Goopix Shiny qui s'appelle Giselle dans les batailles royales, il y a bien évidemment Zawardo, le Dialga du Let's Play Hard Gold Randomizer Nuzlocke, et un élément qui pour beaucoup n'a pas vraiment de sens, c'est le paquet de Doritos, sort ! Pour ceux qui étaient là, fin décembre, on a fait une semaine entière avec que des lives, et pendant un des lives, Giselle est venu, et on a mangé des Doritos pendant toute la soirée, il y a eu un gros délire avec la poudre des Doritos, elle en mettait partout sur la DS, bref. J'aime beaucoup la création, les couleurs sont bonnes, même si c'est du feutre, parce que le feutre ça peut vite être dégueulasse si tu fais des couches et des recouches. Merci beaucoup Nicolas, ta création est juste en haut du mur, bah on le voit pas. Mais il est juste là ! Juste, juste, c'est dommage. Ensuite, nous avons la création la plus insane niveau taille que j'ai reçu. Elle aussi a atterri en haut du mur des abonnés, donc vous ne pouvez pas la voir actuellement, mais elle prend littéralement un tiers du mur. Et voici la création de Léa Kouali, qui est super ambitieuse, il fallait la composer. Je pense qu'il y a toutes les mascottes de la chaîne, et il y en avait même que j'avais oublié. Je vais pas toutes les citer, amusez-vous à les retrouver vous-même. Mastouf, Zap, Windows XP, bien évidemment, le Phantominus Shiny, Sasuke, Lipotran, Chainrunner, Ayquaza, Croûte, le Palkia Shiny. Et je sais pas comment, Léa Kouali, tu arrives à te souvenir de tout ça, parce que même moi, j'avais oublié le Big Mac Shiny. Mais merci pour ta création, heureusement qu'elle est passé à la poste. Un grand gg à toi. Ensuite, une création marrante, c'est celle de Madin. Made in ? Madin ? Faites à la tablette graphique cette fois. Alors, je sais, les couleurs sont un peu rebutantes, mais cette création me fait trop rire, rien que l'idée est géniale. La bouffe-cul qui me bouffe le cul. Alors, rien que ça, je suis obligé de la mettre. Bouffe-cul qui me bouffe le cul, Galam qui essaie de me sauver, et Gisèle qui me propose un yaourt, forcément. Mautisma, avec le gang des Mautisma et les Feufolets, Mastouf, Fantominus Shiny, Caraba, Faspico, Eddy Moret, les mascottes sont là, la création est super marrante. Encore une fois, ça raconte une histoire, les mascottes sont là, moi ça me fait rire, un grand gg à toi, Made in. Madin. Madin... 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 Ensuite, on se retrouve avec celle de Pixo, qui nous fait encore une belle composition, et là, vous vous êtes donné niveau composition. A chaque fois, ça raconte des histoires, celle-ci, elle est folle. Les mascottes qui m'écrasent totalement. On retrouve Brain Raper, qui tient un cerveau dans la main. Zappé Windows XP qui se font la guerre, qui est le vrai starter du Let's Play Art Gold Randomizer Nuzlocke. Seul vous pouvez décider. Bouffe-cul, Bedou, Mushi, Naha, Mastouf, bien sûr. Bref, j'aime énormément ces créations. En plus, le format est tout petit. C'est coloré au crayon de couleur, qui est bien géré, t'arrives à mettre des ombres et tout, du relief. Merci beaucoup, Pixo, pour ta participation décidément à chaque créaceniste participe. J'attends de voir la prochaine. Et là, on se retrouve avec une création qui est hors catégorie. Je sais, vous allez me chier dessus. La personne qui m'a envoyé cette création m'a envoyé une lettre que je n'ai pas réussi à retrouver, alors je sais pas où est-ce que je l'ai foutue, qui expliquait qu'en fait la création avait été faite avant que je donne le thème du créaceniste. Mais je suis désolé, j'aime énormément cette création. Les couleurs sont belles, il y a du travail. Pour faire l'espace comme ça, t'as dû utiliser une brosse à dents, j'imagine, et balancer de la peinture blanche dessus. La quatrième génération, tu savais que c'était ma préférée, tu as mis Elio avec les trois légendaires. On retrouve tous les héros de chaque génération, et il y a Sneez au centre avec Mastouf sur l'épaule. Et l'ombre de chaque héros représente son Pokémon phare, donc on a Zerowark pour End, par exemple. Mega Dracaufeu pour Red, et Mega Galam pour Sneez, alors je suis désolé, ça rentre un petit peu car Mega Galam et Mastouf sont des mascottes de la chaîne. Bref, merci beaucoup à toi encore. J'ai cherché ton nom partout en essayant de préparer cette vidéo, mais je suis désolé, j'ai pas réussi à la retrouver. Ta création se retrouve quand même dans la vidéo. Tu es content, n'est-ce pas ? Oui ! Et encore une création insane de quelqu'un dont j'ai perdu le nom. C'est l'une des créations qui est arrivée en dernière, dernière semaine, c'était sûrement le dernier jour. Il y avait une petite lettre qui accompagnait cet artwork qui expliquait que c'était une parodie de l'affiche du parrain. Mastouf en parrain qui caresse bouffe-cul, rien que ça, c'est insane. On a Natsu, Mega Galam, Broabam, Zap, Sasuke avec le signe des Uchiwa dans le dos. Il y a même la GS Ball, et le meilleur détail, c'est les affiches wanted au fond. Des petits détails comme ça, c'est ce qui fait une création, ça raconte une histoire en plus. L'aspect des couleurs noir, rouge, blanc, ça va super bien ensemble. J'aime beaucoup cette création, celle-là aussi, vous pouvez pas la voir, mais elle est en haut. Un grand merci à toi, voilà, je suis désolé d'avoir oublié encore une fois ton prénom ou ton pseudo. Contacte-moi sur Twitter pour me dire c'est moi qui ai fait cette création, histoire que je puisse te remercier en vrai. Ensuite, on a celle de Hugo qui est très simple. Alors là, c'est du Jojo pur. Voilà, j'aime beaucoup Jojo. Bon, c'est clairement Jotaro. C'est pas comme s'il avait essayé de faire une parodie snise avec Jotaro. Non, non. Jotaro simple ! Mais ce que je trouve insane, c'est Crout, le Palkia Shiny, qui est en Star Platinum, et ça, ça, ça c'est marrant. Ça, ça me fait rigoler, ça. Y'a ma stouffe, le dessin est bon, une petite référence à l'un de mes mangas préférés. Bref, merci beaucoup Hugo, elle m'a bien fait rire quand elle est arrivée. La prochaine fois, essaye de ne pas refaire Jotaro. Essaye de faire une petite parodie. Et l'une de celles que j'ai attendu le plus longtemps, c'est celle de Grégoire. Alors, celle-ci, comme vous voyez actuellement, elle est insane. Zapp, Bouffe-cul, Mastouffe, Eddie Mori, qui sont quand même les 4 plus grandes mascottes, je dirais. Les éclairs autour des mascottes rendent super bien, l'aspect rouge sanglant, ça donne du badass au truc. Et puis même, y'a un style de dessin vraiment particulier que vous allez retrouver sur celle d'après, parce qu'après, y'a une BD de deux pages, d'accord ? Mais c'est quand même une BD. Alors, ça dure deux pages, c'est très court, l'histoire est moyenne. Mais l'aspect graphique est vraiment super cool, continue comme ça, mon Grégoire, c'est vraiment top ce que tu fais. Et puis, au fond, moi, ça m'a fait rire. Mastouffe, c'est l'oiseau légendaire, hein, plus que Oho, plus que Lougia. Y'a Mastouffe ! On est toujours pas au top 5, il y'a une création avant, et c'est une vidéo. Une vidéo qui a été faite par Johan, qu'on va regarder ensemble. Je vais pas la mettre en entière, parce qu'elle est quand même assez longue, mais je vais mettre les meilleurs extraits. J'ai juste le temps de trouver des éco... Ah ! Y'en a là ! T'es quand même, t'es quand même la seule personne qui va aller piocher dans une vidéo qui n'a même pas fait 15 000 vues, pour trouver le son le plus bizarre de la Terre. Salut à tous, c'est YoYo, aujourd'hui on se retrouve pour parler des mascottes de la chaîne de Sneeze, hein. Il l'a remis ! Donc, nous allons parler tout d'abord de Aspicot, le petit Aspicot que notre chère Sneeze a bien évidemment capturé son premier Pokémon. Malheureusement, il ne l'a pas gardé, et puis tant mieux, parce que c'est un bon Pokémon de merde. Dommage pour toi, Aspicot ! Ah oui ! Et il est bon ! Il est bon ! Passons maintenant à Krizapil ! Krizapil ! Le bouffe-cul ! Krizapil ! Qu'est-ce que j'ai dit, moi ? Bouffe-cul ! Ah ! Le bouffe-cul ! Un vrai plaisir de parler de bouffe-cul ! Vraiment ! Une puissance inouïe ! Une puissance inoubliable ! J'aime beaucoup ce Pokémon ! Et surtout quand il s'appelle bouffe-cul-cul ! Et voilà ! Tradition tout ! Mais allez, vous abonner à sa chaîne ! Je mettrai sa chaîne dans la description ! Il est insane ! Les montages sont trop bien ! Tradition tout ! Tradition tout ! Ensuite nous avons... Natsu... 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 Le méga-prac-au-feu Y... On ne t'aubriera jamais, Natsu ! C'est... Ah ! C'est... Natsu ! Non ! Patois ! Et je parle pas du patois ! La langue ? Et oui ! Ça c'est pas vraiment une langue mais bon... Et donc maintenant... Palkia Shiny... Croute ! Nommé Croute ! Ah oui, celui-là, tu l'as pas vu ? Parce que c'est sur la chaîne secondaire de Sneeze ! Abonnez-vous ! 820 Reset ! C'est un bâtard ! C'est un chanceux ! C'est faux ! Bien sûr ! C'est vrai ! C'est faux ! Bien sûr ! C'est vrai ! On a parlé des mascottes de Sneeze ! J'espère en tout cas que la vidéo t'a plu ! N'hésite pas à... Bah rien faire parce que c'est pas une vidéo YouTube ! Donc voilà ! J'espère que la vidéo t'a plu Sneeze ! Bien sûr qu'elle m'a plu fraté ! Et si je passe dans ta vidéo... Et bien je fais un coucou à tous les Sneezeurs ! Merci beaucoup pour ta vidéo mon fraté ! Elle était super cool ! Mais tu devrais la laisser sur YouTube ! Et tu devrais vraiment faire des vidéos ! Parce que le montage est bon ! Et ton humour est bon ! Mais le rythme est bon ! Le travail du son est bon ! Il y a quelques petites coupures qui sont un peu trop nettes parfois ! Mais en continuant tu peux t'améliorer ! Souviens toi que... Ma première vidéo ressemblait à ça ! Salut tout le monde ! Bienvenue c'est Sneeze ! Et j'espère que vous allez bien ! On va passer au top 5 ! Et sachez une chose ! Le top 5 a été extrêmement dur à départager ! Donc oui ! Eux ils sont dans l'ordre de préférence ! Ca va se jouer à la technique, à la composition ! Mais vous gagnez tous ! Le t-shirt que je porte actuellement qui est le t-shirt ! C'est le t-shirt des mascottes de la chaîne ! Qui normalement devrait sortir sur la boutique de la chaîne en même temps que cette vidéo ! Le lien est dans la description mais continuons la vidéo s'il vous plaît ! Merci ! En cinquième position nous avons la création de Poimi, Poimi, Poimi ! Elle est INSANE ! Rien que le fait que ce soit au crayon de couleur, c'est INSANE ! Pour gérer le relief et les ombres comme ça, t'as du passer un temps fou ! Il y a une composition, elle est très bonne ! En plus c'est les trois mascottes que je préfère ! ZAP, toujours sournois qui rigole ! Windows XP et Mastouf qui est trop beau ! Il est trop beau là ! Le plumage ressort tellement bien et puis même il est majestueux ! La petite mascotte Sneeze à côté ! Bref, j'aime tellement cette création, elle est folle ! Et elle, vous pouvez la voir juste ici ! Continue comme ça, pétri-angli-my ! Et envoie-moi par mail ou twitter ton adresse, histoire que je puisse t'envoyer ce t-shirt parce que je n'ai pas réussi à retrouver ta lettre ! J'ai énormément hésité à switcher de place avec la suivante ! Qui est celle de Litchi, un abonné, donc il m'a envoyé une petite lettre et je vais vous la lire ! Salut vous deux ! Alors qui c'est vous deux ? Je ne sais pas encore, si je sais, mais vous, vous ne savez pas ! Donc comme promis, j'envoie ce dessin à Gisèle, mais je veux également participer au création... Alors participer ER c'est mieux ! Voilà voilà, je ne vais pas faire une lettre de fanboy, mais j'apprécie énormément votre travail et vos vidéos ! Donc continuez, il en faut plus des comme vous ! Grosse bise au muliacé au passage, c'est un bon aussi ! TGSTP c'est pour toi ! Alors déjà, la petite lettre comme toutes vos lettres m'a touché ! Et donc la création est pour Gisèle, je n'ai pas pu la garder, et vous allez voir pourquoi, car c'est un portrait de Gisèle à l'aquarelle ! L'aquarelle, on en a tous fait quand on était petit, c'était dégueulasse ! C'est l'un des styles de coloration qui pour moi est le plus compliqué ! Ça peut vite devenir dégueulasse si tu mets trop de pigments, ou si tu n'en mets pas assez, si tu n'arrives pas à le diluer... Bref, la gestion des couleurs est super compliquée ! Et ce portrait est tellement ressemblant, c'est fou ! Litchi, que je suis sur Insta depuis que j'ai vu son talent, est tellement doué pour ça ! Tu fais des petits croquis, même sans forcément les colorer dans ses stories de personnages, de célébrités, de gens connus... C'est tellement stylé ce que tu fais, Litchi ! D'ailleurs, je préfère Gisèle sur ce portrait que normalement... Merde, elle est moche ! J'en serais incapable, et alors oui, c'est peut-être hors-sujet ! Mais Gisèle est l'une des mascottes de la chaîne, et elle se retrouve énormément dans les créations que vous avez proposées ! Donc pourquoi pas après tout la mettre ? Alors voilà, c'est pour ça, je pense que tu ne termines pas plus haut, c'est parce que c'est un mini hors-sujet ! Mais je ne pouvais pas te récompenser autrement qu'en te mettant dans le top 5, tellement le talent est grand ! Pour chaque membre du top 3, je vous enverrai une carte japonaise dédicacée de Shining Legend, alors il y aura un Lugia Shiny, un Girashi Shiny, et un autre Shiny, je ne sais pas lequel ! Et on se retrouve avec celle de Yzz ! A l'époque il s'appelait Yod, maintenant il s'appelle autrement sur Twitter ! Qui a fait un truc de fou ! Elle se voit un peu là ! C'est fait à la tablette graphique, et on dirait tellement que c'est de la 3D ! Il y a des petites Pokéballs qui flottent dans l'espace, avec les mascottes enfermées à l'intérieur, il y a Brain Reaper en arrière-plan qui est flou là, avec du flou de profondeur ! La luminosité est tellement bien gérée, je pense que c'est ça qui me donne l'aspect 3D de ton dessin ! Il y a Pikachu, BoufQ, Brindibou, Mastouf bien évidemment ! Zap qui est trop stylé ! L'effet de lumière dans ses yeux c'est tellement beau ! Toi aussi Yzz, je te suis sur Twitter, et continue ce que tu fais, c'est fou ! Tous les fanarts de Splatoon que tu fais, c'est insane ! Tu me rappelles que c'est fait à la tablette graphique les gars, c'est même pas de la 3D, et les reflets des Pokéballs sont trop stylés ! Et la mascotte Sneeze, le petit logo Sneeze en plus est trop cool ! Pourquoi moi j'ai pas fait un logo comme ça au début de la chaîne, j'ai fait un logo tout moche ! Bravo Yzz, tu termines 3ème, et en plus il m'a envoyé une autre création ! C'est une nouvelle forme de Zap, un espèce de Zap Megaman trop stylé ! Enfin bref, il est vraiment cool ! Encore une fois, un super talent, je préfère quand même la première création ! Avec toutes les mascottes qui flottent, la luminosité, franchement il y a une ambiance ! Il y a une ambiance dans cette création qui est folle ! Je l'aime tellement, merci beaucoup Yzz, pour cette création ! Un grand GG à toi, je te fais plein de bisous ! Attention top 2 ! Alerte, alerte, c'est le top 2, alerte ! Alors là je suis obligé de sortir le nœud papillon ! Pour ceux qui n'ont pas encore été cités, ils doivent être à fond ! Est-ce que c'est moi, est-ce que c'est pas moi ? La création que vous voyez depuis le début dans le décor que je n'ai pas encore cité, c'est celle-ci ! Et c'est Kamimeo qui l'a fait ! Alors d'abord, on commence avec une petite carte qu'elle m'a envoyée, qui est aussi dans le décor ! Avec un petit motisme à laveuse, stylisé avec sa propre manière de décider ! Et je t'envoie mes encouragements ! Rien que ça, c'est un petit détail, mais oh, ça fait pencher la valence ! Après on a celle-ci, qui est folle, avec Farfuré et Baghaïd, qui sont deux de mes Pokémon préférés ! Ils sont une nouvelle fois stylisés, et là, il y a des espèces de tâches de peinture, il y a un bouton Play Youtube trop stylé ! J'aimerais tellement l'avoir, il est trop beau ! J'aime tellement ta manière de dessiner, les personnages ont vraiment tous leurs traits propres ! Ils ont vraiment une expression faciale qui ressort ! Le relief qui est donné avec le Posca blanc... Je sais pas avec quel type de feutte c'est coloré, c'est sûrement un feutre alcool, mais ça rend super bien ! Sur Farfuré, on dirait limite que c'est vraiment du pelage ! Mais bref, ça c'était que les deux premières créations, et il y a celle-ci encore, qui est vraiment la création de Kamimeo que je préfère ! On a la mascotte Sneeze, Bouffu, Mastouf, Zap et Chuchemur ! Le petit Chuchemur qui tient déjà le mouchoir choix, il était déjà conditionné ! Encore une fois, on retrouve ses expressions faciales vraiment reconnaissables ! Son aspect graphique, Mastouf est tellement majestueux en haut là ! Zap qui est trop stylé, le petit Chuchemur est trop mignon, j'ai envie de le prendre dans mes bras comme ça là ! Bref, Kamimeo, tu termines deuxième, j'espère que tu n'es pas trop déçu ! C'est déjà insane ce que tu as fait ! Je te l'ai déjà dit sur Instagram, allez suivre sa page, elle est dans la description ! Elle fait du boulot incroyable, n'hésitez même pas ! Et attention, on se retrouve pour le top ! 1 ! Alors le top 1 gagne mon BGF Award ! Non, c'est bon ! Le premier, ou plutôt la première, ne gagne pas de t-shirt et ne gagne pas de carte dédicace ! Mais elle gagne quelque chose qui est plutôt insane ! C'est un Polaroid de la marque Polaroid ! C'est quand même un excellent cadeau, c'est la première fois que je fais ça dans un créa-snif ! J'espère que tu en feras bon usage et je trouve que c'est mérité pour la création que tu as faite ! Alors c'est la seule création non papier et non vidéo qui se retrouve dans cette vidéo ! Un peu comme le play button de Simon pour le dernier créa-snif ! Il s'agit d'une sculpture ! Et d'ailleurs si vous avez fait gaffe, vous pouvez la voir déjà depuis un moment ! Qu'il s'agit attention ! Ta-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da ! Ta-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da ! Une statue mastouffe ! Ouais, ouais ! Ouais, rien que ça ! Ouais, une statue mastouffe d'ailleurs ! Elle sent encore… uh… je sais pas ce que c'est que t'as mis dessus ! Donc l'abonné qui a fait cette statue de Mastouf s'appelle Shadow et elle est vraiment insane. Les couleurs sont trop belles et en seulement un mois, je sais pas comment t'as fait pour faire ça. Moi je serais incapable de faire quoi que ce soit avec mes pauvres mains de merde. C'est vraiment insane, moi c'est ma création préférée, ce créas-niz. Alors oui c'est pas une création papier, je sais vous allez tous rager encore. Mais franchement, qui serait capable de sculpter un Mastouf entier sur pied quoi ? C'est pas juste une sculpture, c'est genre elle s'est fait chier à le mettre sur pied. Comme s'il volait quoi, c'est insane. Vu que c'est une création 3D, ça a tout de suite plus d'impact. Visuellement tu peux faire le tour, ça a un volume, ça a un poids. En plus il est trop beau, je veux dire il est trop beau. Donc voilà c'est fou, je sais pas si vous aussi vous trouvez ça insane comme création ou pas. Mais sachez une chose, moi si, en plus Shadow, c'est celle qui a fait le plus d'artwork lors du Let's Play. Not Gold Randomizer Nuzlocke où je vous proposais de faire des artworks que vous verrez en chaque début d'épisode. Et son style de dessin est totalement fou, genre celui-ci il est incroyable. Lui il est trop mignon, genre Zap qui saute sur des petites boules trop mignons. La mort de Mastouf avec la malédiction de Windows XP qui est tellement dark. Et toute notre équipe qui se bat contre Arthus, enfin bref. J'ai aussi pris ces créations en compte pour le Créasniz. Parce que oui, elles représentent les mascottes et son travail est totalement incroyable. Et je tenais à la récompenser. Merci d'ailleurs à tous ceux aussi qui ont proposé des artworks pour le Let's Play. Et même pour les lives, à chaque fois que je terminais un live, que j'allais sur Twitter, il y avait toujours des créations. Merci bien évidemment à Boo, Jade, Moshichu, Mr. Pomme et Omnimum The Best. Qui ont fait des créations plus insane les unes que les autres. Vous êtes incroyables, vous êtes géniaux, vous êtes des abonnés en or. Merci les Sneezers pour ce Créasniz. Il est à présent terminé. Les gagnants ont été annoncés, les créations ont été montrées. J'espère que vous êtes content. Donnez-moi votre top 5 en commentaire. Le prochain Créasniz, ce sera pour les 100 000. On n'y est pas encore, il y a le temps. Merci encore pour tous vos messages, toutes vos lettres, tous vos dessins, tous vos mails. À chaque fois que je fais un Créasniz, il y a toujours, toujours plus d'engouement autour de ma boîte aux lettres. Bref, si la vidéo vous a plu, laissez un like, abonnez-vous bien sûr si ce n'est pas déjà fait. Je vous mets plein de bisous les Sneezers, restez les meilleurs et en attendant, n'oubliez pas.